Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'un coup qui pour moi est certainement un des plus esthétiques qu'il soit, c'est le revers. Alors nous allons nous poster en fond de piste et nous allons apprendre ensemble comment avoir un maximum de clés, un maximum de solutions possibles pour avoir un revers qui soit le plus efficace possible. Et si on peut faire qu'il soit esthétique, eh bien ce sera gagné pour nous aujourd'hui. Alors nous allons y aller étape par étape, donc n'hésitez pas comme toujours à poser vos questions s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Mais donc je vais vraiment essayer de vous donner un maximum de détails qui vont vous permettre, je l'espère, de réaliser un revers qui soit efficace et non pas à chaque fois qu'il y a une balle qui arrive sur votre revers de vous dire c'est un coup compliqué, je ne vais pas arriver à la mettre dedans. Donc on commence ici en fond de piste comme toujours depuis ma maison. Qui serait ma position de base en fait avec ma position d'attente. Donc jambes légèrement fléchies avec la raquette devant moi prise à deux mains, d'accord ? Avec ma main non dominante, donc celle qui ne tient pas la raquette au niveau du pont de la raquette, d'accord ? Ici, jambes légèrement fléchies comme je disais. Et au moment où les adversaires vont impacter la balle, je réaliserai ma reprise d'appui. Donc jusque là, tout va bien. Ok ? Ici, il n'y a aucun problème. Première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est d'essayer d'avoir ce réflexe de détecter de quel côté va venir la balle. Si ça va être un coup droit ou si ça va être un revers. Donc là, dans notre cas à nous, aujourd'hui, ça va être un revers. Et lorsque vous allez détecter ce coup-là, avant de commencer à placer votre raquette, vous déplacer, etc., vous allez basculer légèrement votre bassin. C'est-à-dire que je fais ma reprise d'appui, je m'aperçois que la balle vient sur mon revers. Première chose que je fais, c'est très léger ce que je fais, mais je bascule mon bassin sur le côté, ce qui va me permettre ensuite de déclencher le coup. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais ça vous apporte du temps. Vous avez beaucoup plus de temps ensuite pour aller négocier la balle. D'accord ? Donc si j'attends ici, la balle est sur mon côté et je pars avec la raquette en premier, avec la jambe en premier, bref, c'est perturbant. Alors que si tout de suite, je fais clac, clac, je mets sur le côté, je sais, mon corps sait que je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir partir sur le côté. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la première chose que je vous conseillerais. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Comme d'habitude, je vous donne des clés et après vous prenez ce qui vous intéresse. Alors, reprise d'appui, hop, je bascule mon bassin sur le côté et je vais pouvoir partir. Autre étape qui est très importante au niveau du coup droit d'en revers, mais d'en revers, c'est vraiment très important, c'est que je vais vous demander à chaque fois de venir vers l'avant pour impacter la balle. Ok ? Donc, une fois que je me suis mis sur le côté, je vais venir vers l'avant avec ma jambe dominante, celle du côté de la raquette. Donc, je viens vers l'avant pour aller impacter ma balle. Ok ? Donc, ici, hop, je tourne mon bassin, je viens vers l'avant. Alors, dans d'autres vidéos, j'ai pu vous parler du temps, d'essayer de gagner du temps. Vous voyez bien que dans ce cas-là, lorsque je fais ceci, je viens vers l'avant, je me rapproche du rebond, ok, de la balle. Alors, c'est-à-dire que j'ai moins de temps pour négocier la balle. Il y a une autre façon d'agir, que je vous propose aussi et que je vous invite vraiment à faire, plus que ce premier pas vers l'avant. Ce serait, avec ma jambe non dominante, d'aller vers l'arrière. Donc, ici, reprise d'appui, je me mets sur le côté et je viens vers l'arrière, dans le sens que la balle arrive, de façon parallèle à la trajectoire de la balle. Ici, ça va me donner plus de temps. Vous allez me dire, oui, mais précédemment, tu nous as dit de venir vers l'avant pour aller impacter la balle. Oui, parce qu'une fois que j'ai gagné du temps vers l'arrière, que j'arrive à mieux lire ma balle, eh bien, avec ma jambe dominante, je vais venir vers l'avant avec mon pied allant en direction de la piste adverse. Parce que si je me mets comme ceci, je peux me blesser au niveau du genou, au niveau de la cheville, mon cou ne sera pas efficace. Donc, je vais essayer de rester, on va dire, entre le poteau de filet et le milieu de filet, d'accord ? Ce sera à peu près l'idée pour vraiment aller vers l'avant. Donc, si je reprends encore une fois, reprise d'appui, je bascule mon bassin, je viens vers l'arrière, d'accord ? Mais il faut que j'aille vers l'avant ensuite pour pouvoir impacter la balle. Donc, de cette façon-là, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de temps pour lire la balle et surtout d'avoir ensuite une dynamique vers l'avant où vous allez pouvoir à chaque fois mettre du rythme dans la balle. Ok ? Donc, ça, c'est pour le mouvement des pieds. Il existe d'autres positions aussi, mais ce qui se passe, c'est que ça va vous demander un peu plus de maîtrise au niveau du tronc et au niveau de la hauteur du corps. C'est-à-dire que lorsque je suis ici, je fais mon mouvement sur le côté, je vais rester en ce qu'on appelle un appui ouvert, d'accord ? Donc, je vais faire face au terrain adverse. Donc, je vais vraiment être comme un mur, en fait, qui va éviter à la balle de reculer. Donc, si je prends cette position-là, je ne suis plus dans cette dynamique. Je viens vers l'avant, mais je viens bloquer pour rester sur ma ligne ici. Donc, ça sera un autre style d'appui que peut-être vous pourrez réaliser, notamment si vous êtes droitier à gauche sur le terrain, avec une balle qui va rebondir sur la vitre latérale. Par exemple, si vous vous mettez de profil, ça va être compliqué peut-être pour vous de réaliser un beau revers. Alors que si vous êtes de face, vous allez pouvoir la remettre en jeu et vous allez être prêt tout de suite pour pouvoir vous replacer. Ça, ça va pouvoir vous aider aussi. Je continue. Clé suivante. On va passer maintenant sur le travail de la préparation de raquette. C'est-à-dire que lorsque je vais vouloir réaliser un revers, qu'il soit à une main ou qu'il soit à deux mains, le travail de la main non-dominante est vraiment très important. C'est un guide, en fait, qui va placer votre balle toujours au bon endroit. C'est-à-dire qu'en début de match, ok, mon bras dominant, il est en forme, d'accord, il n'est pas fatigué. Mais peut-être qu'après une heure, une heure trente de jeu, votre bras commencera à fatiguer. Et donc, si vous placez à chaque fois votre raquette en arrière avec un seul bras, il se peut qu'au début du match, votre raquette soit bien placée, mais peut-être qu'à la fin du match, elle sera un peu moins bien placée. Et donc, quand vous allez frapper la balle, vous aurez un moins bel impact. Alors que si vous utilisez votre main non-dominante, à chaque fois, le guide, eh bien, vous allez placer votre raquette toujours au bon endroit. Et cet endroit, où est-ce qu'il est ? Eh bien, en général, on le place à hauteur de ceinture, d'accord ? Si vous voyez ici, je viens placer ma raquette à peu près à hauteur de ceinture. Vous voyez que la raquette, elle est proche de mon corps, elle n'est pas loin de mon corps. Donc, ma préparation se fait ici, proche du corps. Il y a plusieurs techniques qui existent, qui seraient, eh bien, de dire que l'œil de votre raquette, c'est-à-dire le bout du manche ici, vise la piste adverse et notamment le lieu où vous voulez jouer. Ou alors, on peut dire qu'on essaie de cacher le tamis de ma raquette derrière moi, d'accord ? J'évite aux adversaires de voir ma raquette, ok ? Donc ça, ce serait le placement de la raquette. Alors, je peux placer ma raquette ici et donc ensuite partir sur un revers à une main. Ou alors, je peux placer ici et partir ensuite sur un revers à deux mains. Ça, peu importe. Mais ce travail du guide de la main non-dominante qui va placer la raquette proche de mon corps, à à peu près à hauteur de ceinture et derrière moi ici, eh bien, va me permettre d'accéder à un beau revers ensuite. Ça va ? J'espère que jusqu'à présent, ça se suit. Donc, je reprends depuis le début. Ici, reprise d'appui dans ma maison. Je bascule le bassin. Je viens vers l'arrière en plaçant ma raquette, ma pâle avec mon guide, ma main non-dominante à hauteur de ceinture ici. Donc, en même temps, je fais mon pas vers l'arrière. Je viens vers l'avant et je vais pouvoir décocher mon coup ensuite. Comment décocher ce coup-là ? Alors, on va parler du travail du poignet. Le poignet ici, il faut qu'il soit fixe. Si vous avez un poignet qui bouge au moment où vous allez frapper votre balle, ça, je le vois des fois et je le vois fréquemment même, lorsque j'ai des élèves sur le terrain, c'est-à-dire que la raquette, elle est là et au moment où on va frapper, le poignet, il bouge. D'accord ? Ça, ça arrive. Comment faire pour bloquer ce poignet ? Ce n'est pas évident parce que le revers, ce n'est pas un coup qui est vraiment naturel. On ne force pas. De cette façon, on force vers l'intérieur, mais on force rarement vers l'extérieur. Donc, en fait, on peut appeler ça comme l'accélération moto. Vous savez ? Si vous accélérez une moto, eh bien, vous allez tirer ici le poignet. Et si vous tirez ce poignet-là, eh bien, vous allez vous apercevoir que le poignet bloque. Au bout d'un moment, il est bloqué. Et si je continue d'accélérer, j'espère que vous voyez bien. D'accord ? Je vais mettre comme ça. Si j'accélère ici, eh bien, au bout d'un moment, si je continue d'accélérer, regardez ce qui se passe. C'est que j'ai même mon bras qui s'étire. Et je me retrouve avec le bras complètement droit. Et ça, c'est très bon, c'est très efficace pour avoir un très bon revers. Donc, je suis placé ici. J'ai ma ranquette qui est derrière. Donc, je pose ma main sur le manche. Il n'y a pas de souci. Et à partir de là, je vais accélérer ma moto. Là, pour avoir tout ceci verrouillé. Et je vais pouvoir décocher ma frappe. Donc, regardez bien les joueurs professionnels. Si vous voyez des photos d'un joueur professionnel qui réalise un revers, ou même des joueurs de tennis, parce que c'est très ressemblant, eh bien, tout doit être hyper droit au moment de la frappe. Tout est verrouillé. D'accord ? Donc, ça vous permet, regardez, j'ai même ma raquette qui est, on va dire, parallèle au sol au moment où je décoche ma frappe. Tout est droit. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est pour l'action du poignet, mais également du coude. Ici, je reprends depuis le début. Reprise d'appui, je bascule mon bassin. Je vais vers l'arrière en plaçant ma raquette ici à hauteur de ceinture. Je verrouille et je vais venir décocher ma frappe. Ça va ? Pour la frappe, je disais tout à l'heure, on vient vers l'avant pour mettre du poids, le poids de mon corps, mettre de la vitesse, etc. devant. Donc, je ne suis jamais droit. D'accord ? Je suis toujours légèrement fléchi. Mais comment, quelle technique je vais pouvoir trouver pour arriver à placer la balle croisée, pardon, au milieu, long de ligne, comment je vais faire ça ? Eh bien, il y a certaines personnes qui vont faire comme ceci. Je veux jouer là-bas. Qu'est-ce que je fais ? Je viens comme ceci. Je veux jouer au centre, je vais faire comme ceci. Je veux jouer croisé, je vais faire comme ceci. Est-ce que c'est joli ? On en a parlé donc au esthétique. Ça, ce n'est pas très esthétique. Et alors, en fait, ce que je vous propose ici pour arriver à trouver des zones différentes sur le terrain, c'est non pas de vriller votre poignet, mais plus de jouer avec le lieu d'impact avec votre balle. C'est-à-dire que si j'impacte ma balle devant moi, regardez l'orientation de ma balle, la balle va partir de façon longue ligne pour moi. D'accord ? Si j'attends un peu plus la balle, si je la prends plus à hauteur de mon corps, où est-ce qu'elle va aller ? Naturellement, elle va aller vers le centre. Et si j'attends encore plus la balle, je suis placé ici, je l'attends, je l'attends, je l'attends, je l'attends, et je vais venir la frapper légèrement derrière moi, eh bien, l'orientation va faire que la balle va aller de façon croisée. Donc, en fait, mon revers, il est toujours très esthétique, et je vais jouer avec l'impact, le lieu d'impact devant moi. Le balle va venir croiser, un peu plus en hauteur, au centre, et si j'attends un peu plus, eh bien, il va venir croiser là-bas. Ça va pour tout ça ? Je reprends. Allez, reprise d'appui, je bascule le bassin, je place ma raquette en même temps, je viens vers l'arrière, je viens vers l'avant, je veux jouer où ? Au centre. Clac ! Je viens frapper la balle devant moi ici, et je vais finir, parce que ça aussi c'est très important, finir grand, en laissant partir votre pas là. Il faut que vous laissiez travailler votre pas là. Donc, le travail, pour nous, en tant que joueurs ici en défense, il est fait, il est réalisé, puisque, eh bien, je me suis placé, j'ai placé ma raquette, mes appuis sont bien, et donc, à partir de là, c'est à la raquette, à la pas là, de chanter, de faire son travail aussi. Vous allez la laisser partir. Vous allez la laisser partir pour que le coup soit le plus efficace possible. Dernière petite chose que je voulais vous signaler lors du revers, c'est, s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez de marquer une pause avant l'impact de la balle. Ça, c'est très important, parce que nous avons besoin, je prends souvent l'exemple des moines Shaolin, qui sont vraiment en appui, en contact avec le sol, et qui, à partir de là, ont un maximum de puissance, un maximum de fusion avec le sol, d'accord ? Ils sont très forts là-dessus. Eh bien, nous, c'est la même chose. Si, lorsque je vais jouer en revers, eh bien, je me déplace, je me déplace, et j'arrive, je frappe là-bas, il n'y a pas de pause, il n'y a rien, donc, on perd beaucoup de contrôle. Alors que si je suis ici, je fais tout correctement, je place là, je suis placé, je m'arrête, la balle arrive, et là, je vais pouvoir la frapper. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de contrôle, parce que vous êtes vraiment en appui et en contact avec le sol. C'est bien marqué. On peut dire aussi que vous faites une photo. Imaginez que, lorsque vous êtes bien placé, on vous prend en photo, voilà, vous êtes beau, et à partir d'ici, vous allez décocher votre frappe. Et dernière chose, regardez, ma main non-dominante, elle reste, elle reste proche de mon corps ici. Si je veux jouer en contrôle, en précision, ça reste proche. Si je veux jouer plus en puissance, je vais écarter un peu plus les bras, parce que c'est pour l'équilibre de mon corps, voilà. Allez, pour ceux qui réalisent des revers de main, aucun souci, vous faites la même chose, vous préparez, vous venez ici, et quand vous frappez, eh bien, vous allez accompagner, ou alors mettre un petit coup de poignet au final, pour gifler la balle, et venir agresser un peu plus ses adversaires ici, au filet. Et voilà, ça n'est tout pour ce magnifique coup, qui est le revers, je vous invite à le faire. Ce n'est pas un coup qui est vraiment évident à réaliser, ça demande un peu plus de technique, mais vous allez voir qu'avec de la pratique, et surtout en laissant venir la balle à vous, en faisant ce premier pas vers l'arrière, pour après pouvoir revenir plus facilement vers l'avant, eh bien, vous allez être vraiment dans l'axe. Je vous conseille dans le premier temps de jouer en diagonale, comme ça au moins c'est le plus simple pour vous, pour prendre cette habitude-là, et vous allez voir qu'avec de la pratique, eh bien, vous allez automatiser ce geste-là, il va être vraiment très beau, très propre, et vous allez prendre énormément de plaisir sur la piste. Allez, à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Salut !